Bonjour à tous, c'est bientôt Noël et vous cherchez peut-être une idée sur le thème du cocktail pour vous ou pour faire plaisir à un de vos proches. Ne vous inquiétez pas, Cocktail Molotov assure vos arrières. Cette vidéo sera en trois parties. La première partie ce sera du matériel. La deuxième partie je vous donnerai des conseils pour choisir une bouteille de spiritueux ou de liqueur. Et enfin la troisième partie ce sera des livres ou plus exactement comment choisir le bon livre. Allez, on attaque avec le matériel. Si la personne est vraiment débutante, il est possible qu'elle ne soit pas du tout équipée. Et donc sachez qu'il existe des kits pour débutants qui comprennent les pièces essentielles, à savoir les deux pièces vraiment essentielles sont le shaker et le verdoseur. Voilà, il faut absolument qu'il y ait ces deux là, sans ça c'est vraiment compliqué de préparer de bons cocktails. La troisième pièce que vous allez pouvoir retrouver c'est la passoire. Mais très souvent, les kits débutants contiennent déjà une passoire intégrée dans le shaker. Et enfin, les kits ont parfois en plus une pince à glaçons ou un pilon pour le mojito. Mais ce ne sont pas des pièces essentielles. Si la personne n'est pas débutante, c'est possible qu'elle ait déjà un shaker. En général, c'est même la première pièce qu'on achète quand on veut se lancer dans le cocktail. En revanche, il est possible qu'elle n'ait pas un verre à mélange. Le verre à mélange, c'est ceci, c'est pour préparer des cocktails de type Martini ou Manhattan, tous ceux qui ne contiennent pas de jus. Tout ça, je le détaillerai dans une autre vidéo. Mais je trouve que c'est vraiment une très belle pièce à avoir. Et en général, les débutants ne pensent pas à s'équiper avec cela. Si vous prenez ceci, pensez à acheter aussi la cuillère magique qui permet d'avoir la classe quand on prépare son cocktail. Autre idée niveau matériel, cette fois, si la personne est déjà un amateur éclairé, vous pouvez lui faire plaisir par exemple avec un shaker vintage. On en trouve sur Internet, sur Ebay par exemple, sur Leboncoin, je ne sais pas, je n'ai pas trop cherché. Mais voyez, moi j'ai celui-ci. Je pense qu'un jour, je ferai une vidéo d'ailleurs de comment le restaurer. Parce que regardez, dedans, il est nickel. On peut trouver ce type de shaker vintage pour une cinquantaine d'euros sur Internet. Deuxième point important, la verrerie. Et ça fait toujours plaisir d'avoir plusieurs verres différents et de pouvoir s'adapter aux cocktails que l'on sert. Là, je vous demanderai de faire attention par rapport à la taille des verres. Il y a des maisons, par exemple des maisons qui font du cristal, qui font des verres magnifiques, mais qui ne sont pas du tout adaptés pour servir des cocktails. Vous voyez par exemple, moi j'ai celui-ci, c'est du cristal de sèvres. Il est magnifique. En revanche, il est beaucoup trop grand. Si je sers un dry martini là-dedans, je vais avoir 20 cl de martini. Et au bout d'un verre, je peux aller me coucher. Je vais vous donner une adresse Internet qui fait des verres parfaitement adaptés pour servir des cocktails. Puisqu'ils ont toute une série qui a été faite en collaboration avec un barman. Et donc la maison, c'est Nude Glass. Vous voyez, ils font ces tout petits verres. Notamment, moi j'aime bien servir les martinis ou les manathans là-dedans. La taille au-dessus, par exemple, pour les daikiri. Celui-ci s'appelle le cupettini. Et l'autre s'appelle le pony. Et enfin, vous n'êtes pas obligé de dépenser des cents et des mille. Regardez celui-ci. C'est celui dans lequel j'ai préparé le négroni pour ma vidéo. Et je l'ai payé 1,50€ chez Maisons du Monde. C'est fini pour le matériel. Passons maintenant aux spiritueux. Pour ce qui est des spiritueux, nous avons la chance en France d'avoir un réseau de distribution énorme qui s'appelle les cavistes. Donc vraiment, la priorité, c'est de vous rapprocher de votre caviste et de lui demander conseil. Faites travailler les commerçants près de chez vous. Petit conseil, je vais vous donner aussi quelques références en lien. Visez plutôt la fourchette entre 30 et 50€ pour faire des cocktails. On ne met pas du premier prix dans un cocktail, parce qu'un cocktail, il n'y a que 2, 3, 4 ingrédients en général. Si on met du mauvais, ça va tout de suite se ressentir. Ne mettez pas non plus des cents et des mille. Quand c'est destiné à être mélangé, vous allez aussi altérer le produit de base. Quelques exemples, par exemple, si vous prenez du rhum, pensez à prendre du rhum traditionnel. C'est celui qu'on trouve le plus souvent dans les cocktails. Moi, j'ai utilisé celui-ci pour mon daikiri, par exemple. Ça me fait plaisir parce que c'est un rhum de la Réunion. Mais Savannah, ils ont vraiment fait un travail pour proposer une bonne référence. Parmi les spiritueux qui vont le plus servir à un amateur de cocktail, vous allez trouver bien évidemment le rhum dont je viens de parler, mais aussi le gin et le bourbon. Évitez la vodka, ce n'est pas du tout un alcool qu'on retrouve dans de nombreux cocktails. Maintenant qu'on a parlé des spiritueux, j'aimerais vous parler des liqueurs. Et il y a beaucoup de liqueurs qui sont utilisés en très petite quantité dans les cocktails. Et on peut acheter une belle bouteille de liqueur et faire plaisir à un amateur de cocktail pour très longtemps. Une des plus polyvalentes et qu'on va retrouver dans de nombreux cocktails, c'est le Campari. En plus, j'adore le nouveau design de la bouteille. Je pense que ça fera plaisir à un amateur de cocktail. Autre liqueur qui est très utilisé, qui peut coûter un peu cher et c'est l'occasion d'offrir à Noël, la Chartreuse. Et je ne dis pas ça parce que j'habite à Grenoble maintenant. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire pour les spiritueux et les liqueurs. Je vous donnerai des références dans la description de la vidéo, plus pour donner des exemples à votre caviste qui vous conseillera ensuite la bonne liqueur ou le bon spiritueux approprié. Passons maintenant aux livres. Je vais vous recommander deux ou trois références précises, mais je vais surtout vous expliquer comment choisir le bon livre. Le problème, c'est qu'en français, on a très peu de bons livres qui sont traduits sur le cocktail et on a plutôt des collections de recettes. C'est parfois même un argument de vente. Plus de 100 recettes, plus de 500 recettes, plus de 1000 recettes, plus de 3000 recettes. Le problème, c'est que si vous donnez ça à quelqu'un qui vient de commencer dans le cocktail, il va être perdu et il ne saura jamais quelles recettes préparer. Et il a plus de chances de tomber sur une mauvaise recette que sur une bonne recette dans une base de 3000 recettes. Je vais quand même vous recommander un bouquin en français. C'est celui de Baptiste Bauché. Baptiste a contribué pendant de nombreuses années au blog Cocktail Molotov, donc ça me fait vraiment plaisir de le mettre en avant. Et justement, lui, il a une approche un peu différente. Vous n'allez pas trouver des centaines de recettes dans son livre, mais il va vraiment vous expliquer comment faire un cocktail qui vous plaît. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur les livres de recettes en français. Pour les plus courageux. En revanche, j'ai plein de références en anglais. Et la première, vous l'avez peut-être déjà vue dans certaines de mes vidéos, c'est celle-ci. Ça, c'est The Oxford Companion to Spirits and Cocktails. C'est une édition très sérieuse, les Oxford Companions. Il y a par exemple le Oxford Companion des mathématiques, le Oxford Companion de la philosophie. Donc, qu'ils en aient fait un pour les Spirits and Cocktails, c'est un véritable honneur pour ce domaine. Et ils n'ont choisi pas n'importe qui. C'est David Wondrich, accompagné de Noah Rothbaum, qui ont écrit ce livre. David Wondrich, c'est le plus grand historien du cocktail. Et d'ailleurs, là, je ne l'ai pas sous la main parce que je n'ai que ma copie numérique. Il faut que je recommande une version papier, mais son livre Imbibe, c'est vraiment la référence pour l'histoire du cocktail. Ça, c'est plutôt un dictionnaire anticyclopédique. Vous avez toutes les entrées possibles et imaginables sur le cocktail. Moi, je m'en suis servi pour mes vidéos sur le vermouth, sur le all fashion. Il y a tout ce que vous voulez, toutes les liqueurs, tous les types d'alcool, toutes les personnes qui sont importantes dans l'histoire du cocktail. Et à chaque fois, vous avez un petit article et même des références pour aller plus loin. C'est vraiment la porte d'entrée dans le monde du cocktail si vraiment vous voulez aller en profondeur dans ce domaine. Et enfin, dernière référence que je cite expressément dans la vidéo. Je peux vous en mettre d'autres en description en dessous. C'est le bouquin Smugglerscope de Martin Cate. C'est vraiment la référence si vous voulez offrir à quelqu'un qui aime les cocktails tropicaux. C'est vraiment le bon équilibre entre le livre de recettes et entre le livre d'histoire. Donc voilà, si la personne est passionnée, elle va apprendre plein de choses. Et en plus, elle aura plein de cocktails différents pour se faire plaisir. Et en plus, il y a des illustrations magnifiques. C'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à poser des questions en dessous, en commentaire, si vous voulez plus de précisions ou si vous voulez un peu affiner vos idées. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo. A bientôt !